Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur educatif.fr, aujourd'hui on va apprendre à dériver la fonction exponentielle. Alors, très simple, mais il ne faut pas se tromper. Comment dériver la fonction exponentielle ? La première formule qu'il faut connaître c'est que la dérivée de la fonction exponentielle c'est elle-même, ça c'est un grand classique, il faut le savoir. Mais attention, on peut vous poser la question, comment dériver ce style de fonction ? Voilà, alors surtout ne pas répondre que la dérivée de e de 2x plus 1, c'est e de 2x plus 1. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est ce qu'on appelle une une signe où on a affaire à une fonction composée, c'est-à-dire qu'on est parti de x, ensuite on a construit 2x plus 1, et une fois qu'on a eu 2x plus 1, on a appris l'exponentielle de 2x plus 1. Donc vous voyez bien que la fonction que je me donne en réalité est un peu plus complexe qu'on pourrait croire, c'est-à-dire qu'on est parti de x, on a construit 2x plus 1, puis ensuite on a appris l'exponentielle de 2x plus 1. Alors comment est-ce qu'on fait pour dériver ce style de fonction ? Eh bien en réalité, le schéma qui est derrière, c'est que je suis parti de x, j'ai construit une fonction u de x, et ensuite j'ai pris l'exponentielle de celle-ci. Donc la question est, comment est-ce qu'on dérive ce style de fonction ? Eh bien c'est très simple, il y a une formule à apprendre, c'est que l'exponentielle de u de x, eh bien c'est u' de x, e de u de x. Tout simplement. Donc si vous avez à dériver une fonction de ce style-là, c'est très simple, c'est très simple. Ici, votre u de x, c'est 2x plus 1. Sa dérivée, c'est... Donc la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Et donc vous avez juste à recopier cette quantité-là. Donc la dérivée de e de 2x plus 1, ça sera 2e de 2x plus 1. Ni plus ni moins. Si vous avez une autre fonction à dériver, du style exponentiel de 1 sur x, comment est-ce qu'on fait pour dériver ce style de fonction ? Eh bien, pour aller un peu plus vite, je regarde qui tient le rôle de u de x. u de x, c'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, quelle est-elle ? La dérivée de 1 sur x, je vous rappelle que c'est moins 1 sur x carré. Voilà, donc j'ai recopié cette quantité-là. La dérivée de u de x, c'est moins 1 sur x carré. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à recopier e de u de x, c'est-à-dire exponentiel de 1 sur x. Voilà pour le calcul des premières dérivées. Alors, je vais effacer et on va faire une petite nuance. Je pense que tout le monde a bien saisi. Vous pouvez avoir une petite nuance qui peut être la suivante. On peut vous demander de calculer la dérivée de la fonction suivante. par exemple, moins 3 exponentielle de 2x plus 1. Alors ici, il n'y a pas vraiment de piège. En réalité, ce qu'il faut connaître, c'est que quand vous avez la dérivée d'une fonction comme ceci, où k est un réel, et vous devez dériver cette quantité. Je vous rappelle la règle classique. La dérivée de k fois f de x, c'est k fois f' de x. Tout simplement. Donc ici, si vous devez dériver cette quantité, la dérivée de f, ça sera quoi ? Pour copier cette quantité, le moins 3, et vous multipliez par la dérivée d'exponentielle de 2x plus 1. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour faire ce calcul-là, la dérivée de cette quantité, la dérivée de 2x plus 1, on a dit que c'était 2. Et après, on recopie E de 2x plus 1. Donc au final, on fait le calcul. Moins 3 fois 2 nous donnera Moins 6 E de 2x plus 1. Alors, je vous engage toujours à encadrer vos résultats. Et voici donc la réponse. Moins 6 E de 2x plus 1. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo toute simple sur comment apprendre à dériver les fonctions exponentielles. Et je vous remercie. Et à très bientôt sur Educative.fr.